et bonsoir à tous j'espère que vous allez bien dans ce dimanche soir on se retrouve pour un nouvel épisode de leave your dama avec une nouvelle invitée comme à chaque fois ce soir c'est ingrid de son site c'est pimp your health avant c'était son compte instagram aussi ça a changé parce qu'elle a rajouté des cordes à son arc on va en parler tout de suite on va attendre surtout qu'elle se connecte et on va pouvoir donc commencer à vous parler du sujet du dharma ce sujet qui me tient tant à coeur ce potentiel et l'eau ingrid je te laisse me rejoindre sur la sur la live ce potentiel intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer est ce que c'est ça a l'air bon toi tu m'entends bien ouais ouais super 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 et ben génial je me réjouis d'avoir cette conversation avec toi merci d'avoir accepté mon invitation merci à toi merci beaucoup bah écoute avec plaisir l'idée c'est ouais c'est d'essayer d'interviewer un maximum de profils différents même si forcément les personnes qui m'inspirent me ressentent forcément un peu dans leur pratique et dans leur chemin parce que faut avant tout que ça me parle avant c'est un peu ce principe moi je fonctionne comme ça il faut que ça résonne et et voilà donc c'est un peu logique mais j'essaie quand même d'élargir au maximum et ouais je me réjouis d'échanger avec toi sur ton parcours on se connaît de près presque de presque de près maintenant de loin pour pour ceux qui nous écoutent en fait on j'ai habité marseille pendant longtemps ingrid est à marseille aussi et on s'est rendu compte plusieurs fois sur des posts justement d'instagram qu'on partageait des choses qu'on était clairement dans le même quartier de marseille je crois qu'on s'est croisé une fois finalement où moi je t'ai vu ouais voilà et toi tu m'avais pas vu bon et ben écoute on va commencer donc on va parler du dharma je suis toujours petite intro pour les personnes qui nous qui écoutent les thèmes sur ce sujet pour la première fois le dharma c'est un thème qu'on retrouve dans la philosophie du yoga qui a moult définition celle qui moi me parle et me porte tout particulièrement c'est celle qui est justement pas si facile à traduire que ça ou je trouve avec des traductions comme mission d'âme mission vie qui sont un peu lourdes sens ou qui mettent un peu la pression comme ça et du coup ben l'idée est venue en fait d'interviewer et de raconter des histoires en fait de personnes qui de mon point de vue me donne l'impression de vivre leur dharma à savoir de vivre une vie qui part vraiment depuis l'espace du coeur une vie qui va dans ce sens d'être aligné en fait avec nous mêmes avec nos valeurs avec notre vérité d'oser porter sa voix ce qui n'est pas forcément simple aujourd'hui qui demande du courage et en même temps qui est tellement qui apporte tellement de satisfaction personnelle enfin pour moi ça n'a pas pris et et l'idée c'est évidemment d'inspirer tout un chacun à faire ça donc ce soir c'est c'est ton parcours qu'on va qu'on va découvrir à travers ce prisme là et du coup moi en fait je fais pas grand chose dans ces interviews je laisse vraiment là la place et la parole aux personnes que j'interview donc pour commencer est ce que tu pourrais nous dire qui tu es une grille dans quelques mots alors qui je suis alors on va commencer à partir de maintenant mais je pense que je ferai un petit un petit retour en arrière parce que je ne suis pas que ce que je suis maintenant donc j'ai 42 ans je suis mariée depuis enfin on est en couple depuis 20 ans j'ai deux enfants une petite fille de 12 ans et un petit garçon de bientôt 9 ans et je vis à Marseille depuis bah pareil depuis à peu près 20 ans avant ça j'étais en Champagne-Ardennes j'ai également vécu à Tahiti pourquoi je suis infirmière de profession en tout cas c'est ma première profession est celle que je pratique encore actuellement depuis quasiment 20 ans aussi et c'était facile de partir de vivre à Tahiti de revenir en France c'était très simple à l'époque c'est quelque chose qui m'a beaucoup comment dire cette expérience à Tahiti est vraiment dans mon coeur donc c'était important de le dire peut-être que j'y reviendrai après mais je ne suis pas que cette femme de 42 ans je suis encore beaucoup cette petite fille cette petite fille qui était très peu sûre d'elle qui était beaucoup complexée avec une enfance tout à fait facile douce ouais facile mais avec ces petits complexes qui m'ont suivi qui m'ont suivi très très longtemps et puis je pourrais presque dire que jusqu'à aller 35 ans j'étais encore assez complexée et je n'osais pas d'apporter ma voix comme tu dis en tout cas je rentrais plus dans le moule c'est c'est le sentiment que j'ai et qu'est ce que je fais alors en 2018 j'en ai eu un petit peu marre d'être infirmière libérale alors pas pour le côté soins parce qu'en fait on peut dire aussi que je suis une personne qui prend soin des autres depuis toujours enfin enfin depuis toujours en tout cas ça depuis je sais pas le collège peut-être je me suis toujours dit tiens je serais médecin enfin je pensais que j'allais être médecin finalement j'ai été infirmière parce que j'étais je n'avais pas envie de travailler trop infirmière c'est parfait du coup donc j'ai toujours pas envie de prendre soin des autres et donc j'ai continué à le faire et puis en 2018 donc j'en ai eu un petit peu marre de me lever très tôt matin d'être dehors entre chaque patient sous la pluie le vent l'hiver quand il fait froid je me suis dit il faudrait que je trouve une reconversion professionnelle un peu plus douce pour moi parce que parce que en même temps je pense que vers ouais un peu avant la quarantaine 38 ans je j'ai commencé à m'intéresser justement développement personnel à l'amour de soi à réfléchir à ce que je voulais vraiment moi et donc je me suis dit je mérite quoi je mérite d'avoir une vie un peu plus douce il n'y a pas de raison et donc je me suis tournée vers la naturopathie en me disant voilà je ça me correspond c'est mon style de vie allez tiens je vais faire une formation de naturopathe et puis je vais commencer à faire des consultations et j'aurai cette minute où tu es dans ton petit cabinet cocouling et donc j'ai fait ça et j'ai commencé à faire des consultations traditionnelles et j'avais le sentiment de laisser les gens vraiment avec trop de conseils et puis débrouillez-vous enfin même si je leur disais que j'étais toujours là pour répondre les gens n'osent pas prévenir donc je suis très vite basculé sur du coaching en naturopathie avec une consultation tous les quinze jours et là j'ai kiffé faire ça en fait parce que un lien se créait vraiment avec les gens les femmes puisque j'avais essentiellement des femmes et de fil en aiguille je pense que même moi avec mon parcours ma vie mon âge je je me suis beaucoup intéressé à la féminité et avec tout ce que ça englobe ça englobe tellement de choses d'ailleurs et j'ai très vite eu envie d'aider les femmes en fait à s'autoriser à être elles-mêmes à porter leur voix encore une fois à s'assumer à s'aimer arrêter de complexer pour des bêtises même si voilà tout est on a le droit de complexer c'est pas c'est une main aussi donc je me suis beaucoup intéressé à ça à la féminité et j'ai vraiment vraiment envie d'aider les femmes alors les hommes s'il y en a qui écoutent je vous adore aussi mais je pense que vous avez besoin d'un peu moins d'aide ou en tout cas c'est pas mon truc à moi voilà donc j'ai vraiment envie d'aider les femmes davantage et puis est-ce que je continue ou est-ce vas-y vas-y c'est fluide puis je te voilà moi j'adapte les questions par rapport à ce que tu dis donc 2018 naturopathie je me cherche pour savoir comment j'ai envie d'exercer ce métier de naturopathe en parallèle je suis toujours infirmière tout ça fait ressortir en moi beaucoup de questionnements sur sur moi sur ma personne sur la féminité sur les complexes sur l'assurance sur sur le droit qu'on peut se donner de vivre la vie qu'on a envie de vivre et les moyens qu'on peut se donner pour y parvenir nos limitations enfin c'est vrai que du coup je lis énormément 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 de choses dans ce sens là et puis en parallèle d'un point de vue tout à fait technique je crée un site internet bref je sympathise avec la personne qui me fait le site et puis je sais pas peut-être deux ans après il me propose de l'aider sur les réseaux sociaux ok allez je t'aide j'aimais bien j'avais appris à utiliser instagram puisque c'est c'est l'outil que j'utilisais pour communiquer donc je l'aide et puis très vite on commence enfin il commence à être touché par des clients du bien-être dont nathalie du hart la formatrice de la méthode renata franca donc on signe le contrat donc ok ça me correspond ça parle de santé je vais gérer ce client en réseaux sociaux tu peux juste dire qui c'est renata pour ceux qui connaissent pas renata franca c'est la méthode c'est une méthode de massage et avant tout de drainage lymphatique de tout le corps une méthode particulière c'est à dire qu'il existe le drainage lymphatique anciennement enfin comment dire la technique ancienne traditionnelle la technique vodeur où on n'agit que sur le réseau lymphatique alors que renata francais qui est une brésilienne elle elle s'est dit mais on faut arrêter de tout séparer chose qu'on a tendance à faire dans l'allopathie pour arrêter tout séparer on est un ensemble et bon elle se concentre sur le réseau lymphatique mais le réseau lymphatique va de pair avec le réseau veineux l'un nourrit l'autre l'autre se déverse dans l'un et nourrit l'autre aussi d'ailleurs donc elle a élaboré une technique différente pour avoir une action meilleure action et une action plus durable c'est presque une rééducation du système lymphatique du retour veineux enfin c'est c'est très complet et au delà du côté beauté ça a vraiment un impact santé général bref donc je 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 signe ce client avec mon collègue et puis deux jours après elle m'appelle elle me dit écoute Ingrid mon modèle n'est pas là est ce que tu pourrais le remplacer au pied levé j'ai pas oui attend ferme assez pendant deux jours il n'y a pas de problème je me débrouille donc je me débrouille j'arrive là-bas et j'entends toute la théorie avant la pratique et là je me dis mais j'ai trouvé mon soin ça y est j'ai trouvé mon soin mon soin de naturopathe parce que jusqu'à maintenant c'était des conseils du suivi du coaching mais je n'avais pas de soin manuel aussi pareil un peu de réflexologie les massages des mamies en tant qu'infirmière pendant ma tournée non je me suis dit c'est bon il n'y a aucun doute c'est mon soin j'ai trouvé donc je vais me former donc je me suis formée et de plan c'est assez récent du coup et depuis novembre je pratique cette méthode la méthode renata franca donc du coup maintenant présentiel parce que avant les coachings je faisais uniquement en distanciel et voilà et tout s'est accéléré et donc je pratique cette méthode et en même temps avec mes clientes et mes clients quand ils viennent me voir parce que le massage dure une heure une heure et quart bien sûr il y a des conseils qui s'échangent des conseils d'hygiène de vie et avant le massage je pratique aussi de l'aromathérapie donc avec les huiles essentielles quand le client arrive je lui demande comment ça va aujourd'hui de quoi tu as besoin comment tu te sens et donc je fais ce petit protocole d'aromathérapie pour avant et puis après et pendant le soin je mets toute comment dire toute mon énergie toute mon intention pour l'aider pas que au niveau drainage c'est pas que du mécanisme après j'ai pas de formation d'énergéticienne mais ça m'intéresse énormément parce que je sens des choses il est trop tard c'est un chemin cet apprentissage et la trousse à outils est finalement aussi large qu'on le souhaite qu'on peut y rajouter pour des choses je découvre je t'ai ça me plaît ça me plaît pas j'arrête vraiment je voilà et j'aime bien dire ça nous sommes illimités et je le dis à mes clientes tu n'es pas limité les seules limites c'est toi qui tu es je m'en mets aussi je suis pas je suis pas un moine bouddhiste je suis pas parfaite je n'arrive pas à tout faire non plus voilà on a plein de possibilités et en tout cas j'essaie de me donner les moyens de je suis très curieuse de voilà de tester des choses et c'est vrai que je suis un peu du moule on va dire ouais vers 38 ans une fois que mon deuxième enfant a commencé à pouvoir aller un petit peu à la garderie quoi il avait quoi deux ans et demi trois ans je mettais une fois à la garderie de temps en temps puis je me suis mise à faire du sport et puis vraiment pour le coup je me suis inscrite et je suis restée à la salle cette fois je me suis pas inscrite comme des dizaines de fois pour rester un mois et puis ne plus y aller là je me suis purée j'adore ça quoi mais je vais continuer en fait et puis c'est là que j'ai commencé presque à me me redécouvrir en fait voilà wow merci merci déjà d'avoir partagé tout ça il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais revenir c'est hyper intéressant de ouais de voir en fait le processus très enfin de ce que tu dis là qui est assez régulier comme ça de cette écoute progressive avec ce fil conducteur souvent en fait quand je demande aux personnes de se présenter j'aime bien poser ensuite la question du pourquoi tu fais ce que tu fais mais tu l'as déjà un peu dit en fait pour toi le d'apporter du soin aux autres c'était c'était important et finalement que ce soit en tant qu'infirmière en tant qu'un natureau en tant que coach en tant que praticienne de ces drainages tu viens apporter du soin à ta manière tu viens faire du bien aux autres et à toi même en fait quelque part oui oui à moi même alors tu sais il existe un syndrome c'est le syndrome du soin du soignant développement personnel quelqu'un qui est très dans le soin comme ça et pas il ya des gens bon ça me concerne un petit peu mais pas tant que ça quand tu es beaucoup dans le soin d'abord souvent tu recherches une reconnaissance on a besoin il te manque quelque chose on a beau avoir une enfance merveilleuse on a on peut avoir eu des blessures ou des maux qui nous ont voilà qui nous ont blessé enfin je sais même pas de savoir d'où ça vient mais effectivement je pense que j'ai besoin ouais aussi de cette reconnaissance et c'est pas grave voilà on est ce qu'on est et puis du coup voilà bah du coup il ya des infirmières du coup il ya des médecins et c'est très bien mais effectivement il ya ce syndrome du soignant qui est certainement un peu là et puis je sais pas je suis fier en fait je suis fier de moi et et puis c'est fluide surtout je t'avais pas en fait que que je l'ai découvert finalement je l'ai découvert assez tard parce que tu te dis oui je vais être médecin je suis bonne élève moi je vais faire des études de médecine c'est prétit c'est prestigieux bon finalement tu t'aperçois que tu as pas envie de trop trop bosser tu as envie de faire la fête et ben tu fais la fête ben voilà et puis tu trouves autre chose donc j'ai quand même fallait rester dans ce domaine je n'avais aucune autre idée de ce que je pouvais faire donc je suis restée dans ce domaine j'ai fait mes études infirmières et puis là tu t'aperçois en stage que que tu kiffes en fait tu kiffes même si c'est un peu dur tu kiffes t'occuper de ses gens tes papilles tes mamies et puis ça te fait plaisir et ça te remplit le coeur enfin ça voilà ça t'apporte quelque chose c'est vrai tu apportes aux autres mais ça te fait vraiment du bien et donc c'est là que j'ai commencé à réaliser que ah bah tiens c'est peut-être un peu ma voix enfin sans vraiment réfléchir à ce que ça peut être une voix tu te dis tu vas faire quelque chose qui sera bien qui sera reconnu tes parents seront fiers de toi puis finalement je suivais déjà ma voix toute petite finalement enfin assez petite mais je me limite pas qu'à ça je me limite pas qu'aux soins tu vois par exemple le community management ça c'est quelque chose qui m'a fait découvrir que ok j'étais une mateuse ok la science tout ça c'est mon truc et donc je croyais que je n'avais aucune créativité j'ai toujours dit moi je suis pas créative du tout mais je sais pas dessiner je peux en faire enfin on limite souvent la créativité à peu et puis et puis j'ai découvert qu'en fait non j'étais créative aussi et j'aimais faire ça donc c'est vrai que là on n'est pas du tout dans le soin si ce n'est que tu tu quand tu travailles pour des clients tu as envie que qu'ils soient contents de ton travail et puis que ça leur apporte quelque chose pour leur business du coup moi c'est le but et puis tu tu mets du coeur quand même à faire je sais pas des beaux visuels des jolis textes voilà donc je suis pas que dans le soin non plus c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait si tu veux pour moi il ya l'essence de ce qui te porte de ce qui t'anime de ce qui t'enthousiasme mais tout ça ensuite ben justement il faut savoir on a utilisé l'expression porter sa voix il faut savoir le communiquer le transmettre en fait et et pour moi identifier justement le moyen de communication avec lequel tu t'éclates le plus qui te plaît justement où tu sens que la crise créative vient et ça me parle beaucoup ce que tu ce que tu dis parce que moi j'ai passé des années aussi à me coller cette étiquette je ne suis pas créative donc jusqu'au jour où j'ai rencontré instagram et là pareil il ya eu un truc qui s'est passé vraiment j'ai adoré et là j'ai senti que les choses venaient de manière plus fluide mais donc si tu veux tu vois c'est pas c'est pas antinomique les deux pour moi à ton côté community manager il vient ouais il vient quelque part ben mettre en lumière ce que ce que tu fais ce que tu fais toi et puis du coup tu le fais pour les autres aussi oui oui et puis il ya enfin je veux dire il ya plein plein de façons de le faire finalement ouais ouais c'est à chacun de trouver le le moyen de communication qui qui lui est propre et j'en ai ça va être j'ai cherché longtemps à comment le faire parce qu'au début tu sais pas trop tu te demandes beaucoup enfin moi perso tu montres des photos toi parce que tu sais pas quoi photographe et photographier d'autres puis tu n'as que toi en fait donc c'est pas non plus la façon que j'ai envie de d'utiliser le plus mais et puis tu te cherches puis toute façon on évolue tout le temps en fait on évolue et puis parfois on a besoin de fonctionner d'une manière ça nous apporte ça nous comment dire ou alors on se prend des murs et puis ça nous apprend pour le coup et puis d'autres et puis parfois c'est plus simple et puis voilà parfois on décroche parfois en façon là du coup je parle du côté instagram et communication une mauvaise image c'est vrai instagram ça a quand même une image de superficialité bon c'est un outil comme un autre en fait mais effectivement on peut trouver ouais on peut on peut l'utiliser et puis du coup ça peut aider à révéler une certaine créativité qu'on 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 avait oublié parce qu'en fait on a tous de la créativité quand on est enfant d'une manière ou d'une autre puis après on se met un peu donc j'ai fait pareil je me suis mis dans des cases bon j'étais cartésienne j'étais très cartésienne et puis du coup pareil à partir de 2018 où j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie cette formation de naturopathie elle t'ouvre mais un milliard de champs différents et c'est génial parce que parce qu'après tu voilà tu lis tu fais ça te parle j'ai découvert la physique quantique voilà que j'adore parce que c'est de la physique mais en même temps c'est de l'énergie et c'est tellement intéressant donc j'aime bien travailler aussi avec ça dans mes coaching enfin en développement personnel expliqué et puis puis voilà je sais pas j'adore aussi dans ton parcours tu vois le fait que entre guillemets il n'y a pas il n'y a pas tôt il n'y a pas tard mais tu vois que ouais toi c'est la crise la crise non tu n'as pas utilisé ce mot c'est l'arrivée de la quarantaine qui t'a fait qui t'a amené à te poser des questions est ce que je suis vraiment satisfaite dans ma vie d'infirmière je mets juste ça en lumière pour montrer en fait à quel point se rapprocher de son dharma puisque c'est ça dont on parle ce soir ça ça peut vraiment ça peut se passer à n'importe quel moment de notre vie il y en a et c'est intéressant de voir que finalement toi c'est à l'approche de la quarantaine que tu as eu besoin d'affiner mais que finalement tu avais déjà ce fil conducteur du soin dans ton dans ton enfance tu nous as parlé du collège tout à l'heure donc c'est ouais voilà juste pour dire que finalement il n'est jamais il n'est jamais vu une fois la conférence en conférence Bikram Chaudhuri qui est la personne à l'origine du Bikram yoga je sais pas si tu connais et bref il y a une de une phrase qui m'est restée en tête c'est qu'il avait dit never too late never too old il est jamais trop tard on est jamais trop vieux bon là il parlait pour se mettre à la pratique du yoga mais pour moi ça s'applique à tout en fait et y compris pour de se rapprocher d'une vie qui nous qui nous correspond qui nous épanouit et qui nous qui nous met en joie en fait du coup pour revenir un petit peu sur sur le parcours ça n'a pas l'air d'être vraiment ton cas mais je vais quand même te poser la question assez souvent c'est des épreuves qui ont permis à certaines personnes encore une fois ça se passe pas comme ça tout le temps pour tout le monde mais en tout cas de se rapprocher de leur dharma parce que d'apprendre à se connaître d'apprendre à ouais ou d'avoir des blessures dont on a parlé un petit peu au contraire de réaliser des forces des ressources intérieures dont tu savais est-ce que toi tu dirais qu'il y a des événements qui ont été structurants dans ta vie par rapport à qui tu es aujourd'hui en fait qui font celle que tu es aujourd'hui et ben écoute non c'est ça qui est génial et même ça m'a presque culpabilisé à un moment donné de me dire ben en fait ta vie elle est facile t'as pas d'épreuves qui font que tu pourrais te sentir et du coup tu peux te sentir un peu comment dire pas je trouve pas le terme pas légitime pour aider des gens qui souffrent parce qu'il y a souvent dans mes coachings en natureaux vraiment une souffrance émotionnelle enfin il y a quelque chose souvent pas fluide pour ces personnes là et ben non en fait pas d'épreuves tu veux vraiment j'ai fait ma vie comme il fallait la faire entre guillemets j'ai rencontré les bonnes personnes je crois vraiment que j'ai rencontré les bonnes personnes j'ai eu cette chance mon mari est quelqu'un de formidable de gentil de intéressant d'intelligent enfin bon voilà et on a grandi ensemble parce que avant d'avoir les enfants on a vécu ensemble huit ans on a découvert des choses on a ouais on a vraiment évolué ensemble et puis bon j'ai quand même fait ma petite vie j'ai envie de dire ouais en étant dans le moule voilà ben je suis infirmière je travaille allez maintenant faut qu'on fasse des enfants parce que voilà ce que longtemps qu'on est ensemble on s'aime voilà il n'y a pas de raison faisons des enfants et puis il faut acheter un appart donc on a acheté un appart on a mis un peu de temps parce qu'en revenant de Tahiti c'est dur de se poser à Marseille et voilà voilà j'étais dans le moule et puis c'est vrai que quand les enfants ont commencé à être tous les deux à l'école là d'un coup tu dis bah alors attends j'ai tout fait là en fait ça y est j'ai tout fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe maintenant qui suis-je qui suis-ce que j'aime qu'est-ce que j'ai envie de faire quand j'ai du temps parce qu'avant ça t'étais beaucoup dans le comment dire enfin j'étais et c'est le cas de beaucoup de femmes dans le couple on s'oublie en fait on est un couple mais on n'est plus une personne et une personne et quand on est jeune on a un peu tous tendance à faire ça je pense parce que bon je ne sais pas pourquoi c'est la société et là tu vois vers cette crise de la quarantaine qui est plus une crise de milieu de vie j'ai envie de dire je me suis posé ces questions-là mais en fait qu'est-ce que j'aime alors j'aime le sport je me suis mise à faire de la muscu j'ai adoré j'en fais toujours et puis tiens je suis complexée je me sens pas féminine du coup je me suis mise à faire de la pole dance et puis finalement ça m'a ça m'a enfin j'ai pas trop fait la pole dance danse mais j'ai fait plus la pole sport et donc là c'était le challenge donc je retrouvais la petite fille qui adorait la gymnastique je me suis dit bah j'ai 40 ans mais en fait je peux faire de la gym sur une barre parce que tu peux plus faire de la gym en club de gym quand t'as 40 balais dans une barre symétrique non non et donc voilà j'ai fait ça et puis je me suis mise au yoga parce que la naturo m'a fait découvrir le yoga la méditation donc j'ai testé toutes ces choses-là puis c'est des outils que j'ai toujours avec moi je suis pas très régulière en yoga je suis pas très régulière en méditation mais c'est des outils que j'ai à portée de main et quand j'ai besoin hop je vais je vais les chercher et j'ai aussi fait comme beaucoup de gens j'ai aussi culpabilisé en me disant mais attends tu parles de méditation mais tu médites même pas tous les jours t'es qui en fait mais en fait c'est pas grave c'est pas grave du tout c'est ça que j'ai envie d'apprendre enfin d'apprendre en tout cas de voilà c'est le message que j'ai envie de faire passer c'est que il faut pas être rigide en fait dans la vie je pense qu'il faut vraiment pas être rigide il faut suivre voilà suivre son son coeur suivre ses besoins du moment tu as envie de faire du yoga pendant trois jours d'affilée tu fais du yoga pendant trois jours d'affilée t'as plus envie c'est pas grave tu tu en referas plus tard c'est pas grave du tout en fait et comme je le dis souvent c'est pas grave c'est pas grave on suit comme tu dis on suit on faut suivre ses envies et puis on évolue tout le temps tout le temps tout le temps et nos besoins évoluent nos envies évoluent aussi et c'est vraiment le message aussi que j'ai envie de faire passer pareil à travers que je mange un pain au chocolat quand je fais ma tournée infirmière c'est pas du tout tout mais on s'en fout on s'en fout parce que c'est bon ça fait du bien et comme je dis mais parce que des fois tu as des gens qui réagissent ah bah oui mais alors le pain au chocolat ou le micro-ondes une fois on m'avait dit ça chez une patiente j'aurais chauffé un plat au micro-ondes on m'avait dit ah bah non le micro-ondes c'est pas grave une fois de temps en temps enfin voilà c'est pas grave une fois de temps en temps ça va pas t'éloigner de ton chemin de faire des écarts en fait et puis même les écarts si on parle de chemin de chemin de vie les écarts c'est ce qui va t'apprendre des choses et qui va te faire qui vont te faire revenir sur ton chemin je pense tout à fait ouais 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 aïe 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 tellement de choses qui me parlent là encore parce que du coup c'est vrai que quand on a la après cette collée la l'étiquette non créative quand on se colle l'étiquette pour toi natureaux moi c'est prof de yoga c'est vrai qu'on peut vite du coup rentrer dans un rôle et je dois méditer tous les jours je dois à pratiquer tous les jours et et en fait bah ça vient quelque part annuler tous les bienfaits si on passe son temps à s'auto-flageller parce qu'on fait pas ce qu'on est censé être et je résonne tellement avec ce message de c'est pas grave et finalement d'être vraiment pour moi vivre son dharma c'est avant tout vraiment être à l'écoute de ce dont on a besoin de ce dont on a envie à chaque instant en fait et le thème qui revient systématiquement c'est à quel point c'est tout sauf égoïste même si la culture la société finalement nous nous balance souvent la figure que ouais prendre soin de soi c'est regarder son nombril et non et moi pour moi un des messages tellement importants c'est de réaliser à quel point quand on prend soin de soi quand on est à l'écoute de ce qui nous fait du bien quand on est bien du coup et ben là on peut être au service des autres que ce soit de nos proches dans notre vie perso dans notre vie pro donc ouais je suis tellement d'accord avec ça complètement moi aussi je suis complètement d'accord avec ça si t'es pas bien si t'es pour tout un tas de trucs forcément t'es pas bien t'es pas épanoui ton coeur il est serré et je parle que ouais l'amour c'est hyper important enfin l'amour qu'on donne et l'amour qu'on reçoit enfin ça circule tout ça ça circule et et c'est pour ça que ouais quand je parle bien être moi je parle beaucoup du coeur quand même toi t'es pas bien dans ton coeur comment tu veux aider les autres correctement ou comment tu veux être agréable pour les autres sans parler tout de suite d'aider mais juste être agréable et puis autour de toi tout soit fluide cool joyeux enfin c'est pas possible et c'est pour ça que prendre soin de soi c'est vraiment la base si tu prends pas soin de toi tu seras pas bien mais pareil sortir un petit peu du chemin faire des écarts quelque part tu te fais plaisir sur quelque chose je sais pas moi par exemple se faire pendant les vacances à les trois quatre soirées d'affilée ou tu vas picoler un petit peu alors tu vas être beaucoup amusé mais t'auras pas vraiment pris soin de toi tu vas le sentir direct ton corps il va te le dire et ça c'est important aussi d'être à l'écoute de son corps parce que ton corps il te parle enfin notre corps nous parle voilà et donc là tu reviens tu reviens parce que tu dis oulala bon allez je me suis bien amusé mais là j'ai pas pris soin de moi je vais reprendre soin de moi et c'est ça la vie je pense que c'est un équilibre entre tout ça entre parfois s'oublier et donner un peu trop aux autres en s'oubliant et puis revenir à soi parce que il faut être à l'écoute de soi donc des messages de son corps des messages de son coeur je sais pas moi ouais quand tu es dans ta voiture et tu conduis tu as des pensées bon il faut être à l'écoute de tout ça et puis je sais pas j'ai l'impression que c'est ça vivre son son dharma en fait c'est si on est vraiment à l'écoute de soi on va forcément vivre son dharma c'est obligé être à l'écoute de soi il faut s'autoriser d'être à l'écoute de soi et ça c'est pas évident non plus la société pas du tout du tout du tout on nous apprend la compète on nous apprend pas ça c'est dommage mais être à l'écoute de soi je pense qu'on est là pour soi pour ça parce que je fais un et puis je pense pour diffuser de l'amour en fait ça peut paraître un peu cucu la praline mais mais il n'y a que ça qui est il n'y a que ça de beau il n'y a que ça qui est vrai en fait il n'y a que ça qui il n'y a que ça qui fait vivre même c'est ça et pour revenir à ce dont on parle c'est commencer par se donner de l'amour à nous même en fait c'est pas se donner de l'amour à toi tu sauras pas bien le faire pour les autres ouais 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 t'as 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 utilisé l'expression trouver cet équilibre moi souvent je parle de danse parce que pareil tu vois dans dans l'équilibre il y a quelque chose de voilà il faut toujours que je sois équilibré et pareil tout ce que je dis c'est parce que moi même c'est des choses que j'ai vécu et tu vois des tensions intérieures des trucs que je me suis appliqué à moi même avant tout et puis en fait quand tu parles de danse du coup c'est ouais voilà un jour je sors un jour je voilà je ressens justement comme j'ai appris à écouter ce qui se passe dans mon corps dans ben je sens que ben le lendemain j'ai besoin de faire différemment et c'est ok c'est cette fluidité et c'est ce mouvement finalement qu'est la vie en fait la vie ça n'est que mouvement et et danse et ouf sur un pied sur l'autre et on s'adapte et c'est mouvant et c'est ok comme ça tout le temps et c'est normal en fait c'est l'énergie c'est la vie je ne sais plus ce que je voulais dire je voulais rebondir sur cette danse sur sur cet équilibre être équilibré ça veut pas dire être comme ça ça veut dire arriver à faire ça arriver à faire ça avoir de l'équilibre voilà c'est ça que ça veut dire avoir de l'équilibre voilà plutôt que d'être en équilibre d'être en équilibre il y a cette notion tu sais sur le le fil comment t'appelles ça au cirque là le imar le le ah pourquoi le le finambule le finambule voilà mais du coup qui est hyper tendu quoi parce que pour pas qu'il tombe alors que voilà il y a ça ouais ouais ou plutôt c'est moi si tu me mettais sur un fil comme ça je serais hyper tendu et justement trouver cette cette grâce du finambule qui arrive à avancer parce qu'il a trouvé lui son équilibre sur ce fil et puis après faut pas croire que c'est simple surtout c'est vachement important de de diffuser ce message c'est que c'est pas facile et que c'est et que des fois des fois je suis dans ma voiture et je pleure comme je pleure quoi je pleure à chaud de l'air mais alors je sais souvent pourquoi puis parfois je sais pas parfois je vois un truc qui qui m'atteint et je pleure bon et bien en même temps ça fait du bien tu vois ça permet aussi de retrouver l'équilibre de d'évacuer la pollution c'est important aussi mais c'est pas toujours je veux dire cette période là qui ouais depuis 2018 enfin depuis 38 ans à peu près cette période où on a l'impression que waouh enfin j'ai des j'ai des messages souvent oh là là c'est génial tu fais plein de choses ça a l'air d'avoir une vie hyper organisée hyper équilibrée je t'admire mais mais en fait non enfin faut pas m'admire parce que je galère grave aussi des fois je suis désorganisée des fois je suis perdue des fois je suis à la bourre mais c'est pas grave et finalement je le vis bien je le vis bien parce que comme tu disais voilà c'est sur ça que je voulais rebondir tu as appris à t'écouter et ça s'apprend ça s'apprend vraiment ça s'apprend à travers des lectures ça s'apprend avec un coach ça s'apprend avec des méditations guidées c'est vraiment des choses qui s'apprennent et moi je suis super contente d'avoir appris à le faire parce que je sais pas ouais je pense que ça fait de moi encore une meilleure personne et et c'est important ouais c'est tellement important ce que tu dis quand on a l'impression de ah ça y est j'ai trouvé ça y est je me sens alignée à mon dharma ouais ça veut pas dire que la vie elle est facile tous les jours effectivement mais effectivement quand t'as cette ligne conductrice que en plus enfin toi il y a vraiment ça t'as quelque part t'as dessiné t'as créé la vie que tu souhaitais en fait tu vois à travers ce cheminement ces formations donc de quoi beaucoup à travers les rencontres aussi parce que je parlais de Nathalie Duarte pour le coup c'est une rencontre magnifique et je veux dire je ne l'ai pas programmé ça s'est fait et j'ai suivi le mouvement j'ai pas réfléchi en fait et c'est ça aussi tu me devances sur mes questions parce que j'adore j'adore justement bon donc on a parlé du fait que voilà on n'est pas forcément obligé d'avoir vécu des épreuves terribles pour trouver son dharma on c'est pas parce que voilà on a créé la vie entre guillemets qu'on souhaite en fait à travers voilà toutes ces différentes casquettes que tu t'es donné grâce aux différentes remises en question et prise de conscience et formation que t'as suivi ça veut pas dire que la vie ne continue pas et qu'il n'y a pas son lot de haut et de bas un des points sur lesquels enfin que j'adore aborder dans ces interviews c'est justement tout ce qui touche aux synchronicités et tout ce qui touche au fait que lorsqu'on s'autorise ouais à suivre les élans du coeur à suivre le mouvement cet appel on sait pas pourquoi on a envie de partir par là mais on s'autorise moi ça passe beaucoup par le corps je sens quand mon corps il me tire d'un côté ou au contraire s'il y a un truc logiquement ça paraît super bien ça c'est au papier mais je sens qu'intérieur c'est tout ce contracte quand on suit ces élans pour moi et encore plus quand on ose prendre des décisions peut-être un peu risquées ou on sait ce qu'on perd mais on sait pas forcément ce qu'on gagne pour moi la vie elle nous soutient en fait dans ces démarches-là et c'est là justement qu'on a les rencontres incroyables des opportunités qu'elles se présentent donc toi est-ce que là tu étais en train d'en évoquer une est-ce que t'en aurais d'autres comme ça à partager ? Maintenant avec le recul et quand je les repense je pense que j'ai toujours et d'ailleurs je trouvais que c'était naze je me disais ouais moi je suis une suiveuse en fait mais en fait c'est génial de suivre aussi parfois son instinct ou suivre ses documents je te dis tiens on vacances dans le sud bon ok tu sens que t'as envie tu y vas quoi tu suis et puis c'est fait ma vie en fait ma vie elle s'est créée comme ça en suivant alors attention je ne savais pas tout le monde et n'importe qui mais en tout cas je m'autorisais à suivre et à me dire c'est pas grave c'est pas moi qui ai eu l'idée d'aller vivre là par exemple ou de faire ça j'ai suivi et ça a construit ma vie et une vie heureuse finalement parce que j'ai quand même toujours eu une petite prudence pour prendre soin de moi et je pense que ça c'est mes parents qui m'ont aussi comment dire enseigné de faire attention à moi quand même donc j'avais déjà un petit peu ce truc de faire attention à moi et donc j'ai suivi suivi et puis j'ai créé ma vie après voilà comme je disais je suis rentrée vraiment dans un moule là j'ai fait une vie traditionnelle on va dire voilà après 2018 je me repose des questions et à partir de là j'ai rencontré plein de gens et je suis assez impulsive enfin ouais pas impulsive dans ma façon de réagir verbalement tu vois mais impulsive dans mes envies ça me parle ça a l'air intéressant ça bim j'y vais je me pose pas 36 questions j'y vais j'essaye et je fais une formation qui me parle bon ben dès que j'ai les moyens et ben j'achète la formation et je fais la formation c'est toujours dans le même domaine pour le coup parce que ce sont des choses qui me plaisent c'est ce fameux chemin toujours mais je m'interdis pas en fait alors parfois c'est compliqué parce que quand t'as plusieurs formations en cours tu n'arrives pas forcément à toutes les terminer et puis là tu retrouves la responsabilité mais c'est pas grave mais ouais j'ai beaucoup suivi j'ai beaucoup suivi alors c'est pas vraiment des signes pour le coup moi j'ai vraiment ce sentiment de rencontre de rencontre et d'opportunité voilà de choper les opportunités et puis à travers les rencontres ben toutes les personnes ne réagissent pas et n'ont pas la même façon de fonctionner dans leur vie il y a des gens qui vont je sais pas moi qui vont être plus indépendants d'autres qui vont être plus dans la demande par rapport à l'autre ben tu prends un petit peu de tous ces fonctionnements et puis tu testes et puis en testant tu dis ah ouais purée j'ai obtenu ça en fait il y a ça qui vient à moi c'est génial et en fait depuis 2-3 ans c'est un enchaînement de choses comme ça qui arrive j'ai l'impression que tout va très vite et ma vie elle est ultra remplie mais je suis comblée après j'ai mes proches qui sont peut-être un peu moins comblés parce que je fais plein de choses du coup ça peut être un peu compliqué ça demande un peu de se structurer mais c'est pas grave c'est comme je disais à beaucoup de clientes qui ont du mal avec leur organisation c'est pas grave tu testes tu fais un planning ça marche pas c'est pas grave tu l'améliores tu fais un autre planning et puis ça marche encore pas ou c'est pas suffisant tu en refais un autre c'est pas grave il ne faut pas qu'on se fige surtout et voilà et c'est ça mais ouais les synchronicités oui à travers les rencontres à travers les gens vraiment pas pas sensible comme des images ou une musique que t'entends j'ai pas encore en tout cas voilà on m'a pas on me parle moins mais vraiment quand je fais un peu un feedback pour ce qui se passe c'est les gens c'est les gens qui m'entourent les gens les gens que j'ose rencontrer aussi parce que pendant très longtemps j'étais timide et puis et puis finalement maintenant j'adore j'adore aller vers les gens et j'ai plus peur et c'est chouette ouais ouais c'est aussi son c'est aussi vivre son dharma ça en fait parce que souvent et encore une fois c'est rigolo il y a vraiment beaucoup de d'effets miroirs mais moi j'étais très timide aussi petite j'ai l'impression que souvent c'est parce que on s'assume pas ou parce qu'on a envie d'être comme les autres et d'être intégré dans des groupes et puis que le jour où justement tu t'assumes pleinement il y a comme cette chape de timidité qui s'échappe et enfin qui s'envole après évidemment ça dépend des contextes etc mais je trouve que vraiment ouais s'assumer pleinement ça fait aussi partie de vivre son dharma et de fait ça va favoriser les rencontres comme tu le dis et ouais ça va ça va contribuer à qui tu vas rencontrer sur ce chemin en fait sur ce chemin de vie mais c'est intéressant de voir pardon vas-y vas-y on attire finalement un peu ce qu'on dégage et quand t'es ouvert aux autres les autres vont venir et puis il y a des personnes qui vont faire comme ça dans ta vie mais c'est pas grave et puis d'autres qui vont t'apporter en tout cas quelque chose où tu rends des leçons et puis ta vie elle évolue forcément grâce à tout ça en fait mais oui je pense que en tout cas pour moi c'est vraiment venu avec la maturité même si je suis pas tout le temps mature des fois je prégamine dans ma tête et c'est pas grave aussi je dis beaucoup c'est pas grave mais ça fait du bien aussi de reconnecter un petit peu avec son enfant intérieur mais c'est vrai que ouais ça vient avec la maturité et parfois j'écoute je regarde des témoignages de filles même d'hommes très jeunes et qui semblent déjà hyper alignées avoir vécu plein de choses et je suis admirative mais vraiment admirative et j'ai l'impression alors je sais pas si je me trompe mais qu'il y en a de plus en plus des gens qui sont un peu sortis du moule et qui se connaissent vraiment et qui s'aiment vraiment suffisamment justement pour s'autoriser à aller vers tel ou tel chemin en sortant du moule de la société j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus autour de nous qu'est-ce que t'en penses en tout cas c'est clairement ce que je souhaite et je suis convaincue que l'humanité la société sera plus du tout la même le jour où on sera suffisamment nombreux en fait à s'accepter à s'aimer à oser vivre depuis cet espace du coeur et si je vais même un peu plus loin je suis convaincue que tout ce qui se passe aujourd'hui va contribuer à ça même si c'est inconfortable pour le moment quelque part on est un peu poussé dans nos retranchements pour nous affirmer pour oser porter notre voix pour oser rêver réagir et puis juste rêver en fait d'un monde meilleur donc je pense qu'on est de plus en plus nombreux et ça revient à ce que je disais tout à l'heure pour moi il n'y a pas d'âge et effectivement c'est inspirant de voir des personnes jeunes qui ont déjà cette sensibilité là et pour autant c'est génial aussi si une personne à 70 ans se dit mais en fait tout ce que j'ai fait jusque là ça ne me nourrissait pas intérieurement et c'est ça que j'ai envie de faire c'est ça que j'ai envie d'être parce que c'est pas forcément le dharma c'est pas forcément dans ce qu'on fait c'est vraiment dans ce qu'on dégage dans ce qu'on ressent et ouais pour moi il n'est jamais trop tard non non il n'est jamais trop tard et vivre son dharma je trouve que en tout cas son chemin de vie ou voilà son être aligné avec ce qu'on ouais ce qu'on aime ce qu'on est ça ne veut pas dire mettre les d'autres de côté ça ne veut pas dire être égoïte tu peux vivre son dharma mais faire des concessions faire des concessions pour les gens qui t'entourent parce que si t'as un déclic à 40 ans par exemple mais tu n'es pas seule à 40 ans souvent tu peux tu peux arriver quand même tu vois à vivre ce que tu as envie de vivre sans pour autant tout foutre en l'air c'est pour ça que la crise de la quarantaine c'est pas forcément une crise ça se passe pas forcément non plus avec voilà dans la vie pas forcément non mais mais ce poids de la société c'est vrai qu'il est il est terrible et pour les femmes si on en revient aux femmes il est vraiment vraiment terrible et encore c'est vrai qu'on est dans des pays où ça va mieux tu regardes par rapport au monde entier comme c'est triste la condition de la femme ouais et je sais pas j'ai j'ai ce truc là qui est venu alors que pas du tout avant mais ouais d'avoir envie d'aider les femmes d'aider les femmes à être mieux en fait ouais ouais c'est encore une résonance parce qu'il y a quelques années pareil sorti de nulle part et c'est ça que ça aussi tu vois j'invite les personnes qui nous écoutent à écouter ça quand tout d'un coup tu te prends d'une curiosité sur un sujet ou un truc qui te ouais qui attise vraiment ta curiosité ou qui t'enthousiasme à les creuser parce que souvent c'est qu'il y a quelque chose derrière et moi ça a été le thème de la fertilité et l'envie d'accompagner les femmes sur le chemin de la maternité bah du coup c'était avec les outils du yoga mais du coup me former à ça etc mais pareil pourtant c'est pas quelque chose tu vois que j'avais en tête depuis toute ma vie alors ça peut être ça ça peut être quelque chose qui est en nous depuis toujours ou ça peut être quelque chose qui arrive comme ça et s'autoriser aussi à ce que ça soit quelque chose qui dure un temps et puis qui se transforme en fait et on revient sur cette notion de fluidité de mouvement et d'accueillir et d'être à l'écoute de ça en fait et qu'à partir du moment où on se force à faire quelque chose parce que je me suis formée donc il faut absolument que bah là on s'éloigne un peu du dharma il faut rester dans cette fluidité et moi je suis convaincue que tout ce qu'on fait en fait c'est tu sais c'est comme les marges d'une échelle et même si on fait plus quelque chose je sais pas tu parlais d'huile essentielle tout à l'heure en étant tu t'es formée dans les huiles essentielles et puis que tu t'en sers plus exactement comme tu l'as appris bah tu nous as dit oui je m'en sers un petit peu au début des séances de drainage etc donc voilà vraiment pour moi c'est aussi c'est changer de vision en fait des choses et accepter de faire péter un peu les bords de la case dont tu parlais tout à l'heure exactement ah non c'est sûr et puis bah parfois tu laisses tomber quelque chose et puis bah tu y reviens un peu plus tard ou parfois tu as appris un truc tu t'es formée sur autre chose t'as laissé tomber tu t'es formée encore sur autre chose finalement t'as laissé tomber et d'un coup piouf il y a tout qui vient ensemble et là tu dis ah ouais c'est magique c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent on pourrait avoir l'impression que c'est magique mais encore une fois ces choses là elles arrivent quand tu te permets d'essayer de tester et quand tu t'autorises à passer à autre chose bah parfois ça revient mais ça revient un peu différent et et ça complète enfin je sais pas c'est ouais et c'est ce que je fais d'ailleurs en ce moment les coachings naturaux j'ai un petit peu mis de côté quand on me posait la question je dis non il faut que je réfléchisse à mon offre je vais un petit peu l'améliorer puis en fait ça fait plusieurs mois que je réfléchis sans réfléchir parce qu'en ce moment j'ai pas envie de faire ça en fait et je sais que ça va ouais voilà en ce moment je fais du drainage voilà je sens je sens le corps j'apprends vraiment et je sens de plus en plus de choses et du coup ça m'interpelle sur autre chose sur l'énergie donc du coup je rencontre des personnes tout à fait par hasard mais encore une fois c'est la magie qui pratiquent telle pratique énergétique bon voilà et puis tout doucement je m'intéresse à ça mais je sais que j'y reviendrai aux coachings naturaux parce que j'ai vraiment adoré le faire et que je suis toujours en contact avec les filles qui ont suivi les coachings et voilà on continue à échanger mais c'est pas grave voilà au fur d'un temps je me serais dit oh là là c'est bon t'as fait ça pendant plusieurs années t'arrêtes maintenant c'est pas bien non c'est pas grave c'est pas grave ouais ben je fais une pause j'y reviendrai ouais ou ça prendra une autre forme un peu plus tard souple dans sa tête quoi faut être souple mais ouais on a peur parfois on a peur de s'autoriser il y a beaucoup de peur ouais beaucoup de peur beaucoup de peur du jugement des autres la peur de se planter la laisse dans quelque chose souvent tu y restes parce que tu sais que ça tu sais le faire donc voilà tu ouais la peur mais encore une fois c'est vrai que d'être bien entouré ça aide aussi beaucoup parce que quand t'es bien entouré tu te sens soutenu et ça aide forcément forcément tu ben c'est plus facile pour moi c'était facile de faire une formation de natureau parce que ben parce que je suis pas seule et puis c'était aussi facile d'essayer enfin de travailler un petit peu moins en tant qu'infirmière pour pouvoir commencer à me lancer parce que je suis pas seule mais encore une fois j'ai pas envie de dire que c'est de la chance parce que c'est c'est pas de la chance en fait c'est des rencontres que tu t'es autorisé à avoir et c'est ben voilà tu t'es orienté plus vers telle personne plutôt que vers telle personne c'est des choix et tous les petits choix qu'on fait tout le temps font notre vie alors après ça peut paraître un peu aussi très j'ai pas envie de paraître ça du tout parce que c'est pas ce que je pense il y a des gens qui subissent beaucoup d'épreuves ils vont me dire attends tu crois que j'ai choisi de rencontrer telle personne qui je sais pas moi un homme qui maltraite une femme par exemple bien sûr elle l'a pas choisi et ça serait horrible de dire ben attends c'était tes choix non c'est pas ça mais mais bon je pense qu'il faut pas quand même se fermer même si tu subis même si tu vas mal je pense qu'on peut toujours arriver avec de l'aide en tout cas on se dirige envers de nouvelles personnes avec de l'aide parce qu'on a tous besoin d'aide tout le temps en fait et c'est ça qui est beau l'humanité c'est ça c'est qu'on est fait pour vivre ensemble en fait on est fait pour ouais pour s'aider les uns les autres s'aimer les uns les autres donc je pense que même quand t'es dans vraiment une situation très délicate il faut pas se couper la possibilité d'aller chercher de l'aide d'aller demander de l'aide pour aller toujours un petit peu mieux ouais et encore les rencontres ouais ouais parce que aller chercher de l'aide c'est une action comme une autre et pour moi la vie c'est vraiment ça en fait c'est à chaque fois que je prends une action depuis un espace d'alignement alors comme tu le dis parfois quand on est dans des situations très difficiles et ben c'est pas forcément le cas mais en tout cas l'action génère forcément une réponse tu vois que ce soit dans la voilà dans les rencontres etc donc pour moi je parle toujours de cette danse à nouveau entre l'action et le lâcher prise dans le sens où ben je laisse faire en fait moi j'ai fait ma part j'ai fait de mon mieux j'utilise beaucoup l'image de la bouteille à la mer que je lance après si ça me revient ou pas c'est plus de mon ressort quelque part et puis c'est voilà donc c'est cette danse entre ouais entre l'action entre demander de l'aide choisir notre entourage de qui on s'entoure etc ouais et tout ça en revenant à ce thème de l'écoute en fait de voir ce que ouais ce que ça nous fait à l'intérieur et de choisir de nous éloigner justement de certaines personnes voilà de certains contextes qui peuvent aider quand ça va pas fuir ouais fuir c'est pas grave en fait ouais fuir c'est pas ça peut être un choix ouais et ça peut être un choix nécessaire exactement ouais du coup ça fait déjà presque une heure qu'on échange ça passe toujours hyper vite t'as déjà donné pas mal pas mal de pistes de réflexion est-ce que t'aurais un dernier conseil à donner pour les personnes qui nous regardent en direct ou en replay pour s'aligner un peu plus à l'heure dharma aussi bah un conseil tout bête déjà se donner du temps pour se poser se poser et puis être seul avec toi-même ça peut passer par différentes formes ça peut être de la méditation ça peut être voilà tu t'allonges tu médites pas mais juste voilà tu essaies de te connecter un peu à ton coeur en fait je pense qu'il faut voilà il faut s'autoriser à se connecter à son coeur même s'il y a des choses qui font mal même si même si c'est pas confortable commencer à faire ça et et comme tu disais aussi un petit peu lâcher prise tu peux faire des actions ça peut être des décisions ou des demandes ou des changements ou fuir ou peu importe et puis une fois que t'as fait tu lâches prise faut pas être tout le temps dans la lutte ou dans le contrôle mais après c'est facile à dire faut pas faut pas faut faire ci faut faire ça c'est aussi très facile à dire mais de mon expérience en tout cas ça a été à un moment donné de me poser la question mais en fait qu'est-ce que j'aime elle est où la petite fille qui voulait faire ci qui voulait faire ça qui était curieuse qui est-ce que est-ce que j'avais décidé ça quand j'étais petite et quand t'es enfant en fait mais c'est là tu te limites à rien quand t'es enfant essayer de se reconnecter aussi à ça à nos envies à nos besoins d'enfant c'est aussi super important et pour y arriver faut se poser faut voilà faut se poser faut être seul avec soi et puis et puis se poser la question tout simplement et puis oser 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 un petit peu suivre les rencontres en étant prudent quand même parce qu'il faut pas être tout fou fou parce que tu il faut quand même voilà un minimum de prudence mais il faut aussi un minimum oser voilà ça demande un peu de courage ouais comme quelqu'un une personne que j'ai interviewée m'a dit une fois aussi ça demande aussi peut-être même plus de courage de rester dans une vie qui ne nous satisfait pas donc voilà c'est à nouveau cette notion d'équilibrer triste entre tout ça génial bah écoute merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé ce soir est-ce que du coup tu veux nous redire un petit peu ton actualité du moment où est-ce qu'on peut te retrouver comment on peut te contacter ce que tu proposes alors bah moi donc mon compte Instagram j'ai également un site internet et voilà en ce moment je fais du drainage à fond c'était à Marseille la semaine dernière tu vois j'aurais dû prendre rendez-vous avec toi alors il faut prendre rendez-vous sur Planity parce que je voilà je commence à être un petit peu complète sur 15 jours voilà et c'est un soin vraiment santé mais qui agit aussi sur l'émotionnel avec l'aromathérapie avant et même sans ça rien que le drainage c'est vraiment un soin génial alors ok c'est pour mincir pour la cellulite pour les femmes mais c'est vraiment pas que ça quoi ça va vraiment bien 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 au-delà et encore une fois ouais c'est vraiment un soin incomplet que je voilà que j'apprends encore et d'ailleurs Nathalie toujours je parle de Nathalie Duart parce qu'elle me disait ça fait des années qu'elle pratique elle me dit tu sais tous les jours j'ai l'impression d'avoir appris encore un petit truc ou d'avoir encore un peu mieux senti donc voilà c'est pour ça qu'en ce moment je ne fais plus trop de coaching natureau pas du tout voilà je suis là-dedans et puis voilà j'espère bientôt pouvoir me former à la miracle face qui est le drainage et le remodelage du visage genre un petit peu plus beauté que santé mais bon voilà et voilà je fais ça et donc je fais ça sur Marseille et je communique essentiellement sur Instagram beaucoup moins qu'avant j'ai lâché aussi tu vois Instagram parce que je suis un petit peu plus maintenant dans le vrai contact humain dans le présentiel mais voilà c'est mon actualité du moment et sinon j'ai envie de me former au science enfin voilà j'ai encore plein encore plein de choses qui m'intéressent et sur lesquelles je me formerai un jour c'est sûr voilà 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 super écoute merci beaucoup avis aux marseillaises je prends note pour mon prochain passage je prendrai rendez-vous suffisamment en avance du coup tu te déplaces à domicile c'est ça ? je fais aussi du domicile mais sinon je pratique dans un co-working beauté et bien-être derrière le fauteuil pour la petite histoire avant de pratiquer là-bas ce sont d'abord mes clients en community management tu vois encore une fois ça a été fou ces derniers temps ils se sont devenus nos clients à mon collègue et moi et puis et puis Nathalie à peu près en même temps je me suis formée je me suis dit je prends ma forme je sais où je vais faire mes drainages c'est un co-working c'est super si tu loues à l'heure tu peux louer une fois par mois deux fois par mois enfin c'est vraiment suivant tes besoins du moment et tout est compris c'est-à-dire l'eau l'électricité voilà donc c'est hyper confortable dans quel coin de Marseille du coup ? dans le premier arrondissement au Vieux-Port ok hyper facile pour se garer t'as le parking Etienne d'Orve en face si tu vois bien et voilà donc je fais un petit peu les deux domicile et puis et puis dans ce family co-working où je rencontre aussi plein de gens du coup du domaine du bien-être et de la beauté ce qui est pas mal aussi renouer un petit peu avec la beauté et la féminité moi qui étais très assez masculine quand même malgré ma tignasse blonde voilà voilà tu vois tout ça ça te prend aussi renouer avec ça ouais on les rencontre les rencontres génial génial bah bravo bravo pour tout ça c'est super et bah écoute plein de plein de belles choses pour la suite vraiment merci beaucoup pour tes interviews c'est toujours hyper intéressant d'entendre les témoignages et vraiment ce que tu fais c'est top vraiment merci beaucoup merci merci d'avoir merci ouais c'est mon c'est mon souhait mon intention avant chaque chaque interview que ça puisse inspirer au moins une personne donc si c'est le cas et bah il sera accompli génial merci beaucoup Ingrid merci à ceux qui nous ont suivi en direct je mettrai le replay évidemment et puis bah écoute à très bientôt et bonne soirée au revoir au revoir tout le monde salut bye